salut tout le monde c'est stef bienvenue sur la vlog numéro 62 parce que gros j'ai complètement perdu de fil bonjour à tous très heureux de vous retrouver sur la chaîne principale on est combien le 24 on est le 24 juillet 2022 il fait 60 degrés à l'ombre il ya trois dj avata dans le dos avec les nouvelles goggles 2 de chez dj et on va les riper la tour de la part du à lyon la tour crayon voilà donc je suis désolé ça fait très longtemps que j'étais pas vu sur youtube pour faire des vlogs j'ai emmené timothée falcon on va mettre un accent américain tu parce que sinon falcon c'est pas ouf qui est en train de réaliser ce magnifique blog on va se diriger à lyon on va voir un peu comment j'ai fait la vidéo où je suis un petit peu en bas de super héros machin machin la des notifications de vol je vais je vais rester qu'un quart d'heure là bas parce que ça va suffire en sunset il y aura la police avec nous je remercie la police de lyon la police nationale et le raid je vais pas citer de nom parce qu'ils font des choses voilà et le raid gros big up au raid de lyon aussi qui donne des coups de main et voilà des choses qui vont arriver d'ailleurs je vous en aurai peut-être un peu plus tard je vais voir un truc là c'est timothée qui en train de filmer et je vais voir s'il a fait des bons réglages caméra dans deux secondes en fait là comment je suis là est ce que je suis sous ex un peu mais c'est gros mais si ça monte les iso à 125 milles là je suis bien alors genre mais ça va ouais ouais mais bon il encaisse quand même en vrai de vrai je suis très content je vais voir ce qu'il donne voilà parce que timothée c'est et va regarder va mettre sa vidéo maintenant de la nouvelle année qui l'avait fait ils avaient fait un live une fois j'avais dit allez je suis cas des couilles m'envoie sa pire vidéo et en vrai tu avais eu des couilles d'envoyer cette merde parce qu'elle était incroyable oh j'ai le gagnant non j'ai le gagnant timothée en plus on a un timothée t'es un génie non mais les gens comprennent pas c'est sûr il a fait une pompe en plus j'ai dit tu sais quoi il a des couilles parce qu'en plus j'ai été voir ce qu'il faisait et il va super bien donc après je laisserai tous les tous les trucs nécessaires au cours de la vidéo là mais enfin bref c'est son premier blog qu'il fait avec moi c'est juste comme ça pour faire des questions est ce que le DJI a maintenant une bonne prise de vent non oui en vrai en vrai le vent moi tu sais les ciné whoop ouais c'est de la merde en vrai c'est pas un race whoop un cine whoop ça prend pas le vent ça vole comme une mergaz là pour le coup ça reste ça reste un truc qui n'est pas lourd mais en vrai j'ai été quand même choqué par rapport à la prise de vent maintenant là ce qu'on va faire on va pas faire de la vitesse souvent sur toute la vidéo qu'on a vu enfin vous avez dû voir d'ailleurs sur le en fait le drone j'ai été obligé de l'emmener super vite le plus vite possible donc j'ai été obligé de mettre un tilt à 50 55 degrés et on avait des petites vibrations comme ça forcément c'est pas du resgo etc d'accord mais en vrai de vrai ça prend quand même plus le vent qu'un je sais pas qu'un DJI FPV ou qu'un 5 pouces c'est évident mais putain qu'est ce que ça encaisse pour le truc que ça parce que ça c'est pas un gros truc en plus tu vois ce que je veux dire c'est pas un gros truc mais il n'y a pas l'effet duct comme ça à la con quand même les ducts ils sont super fins sur les côtés des propres guards ils sont super fins sur les côtés et en vrai c'est un caisse de ouf donc franchement c'est pas dégueu là tu dives le truc qui tombe droit c'est le truc qui m'a choqué tu mets testique au mini etc le truc reste relativement droit alors faut pas qu'il y ait des rafales devant je sais pas combien mais en vrai c'est super bon ok on arrive sur Lyon les bouchons tout bordel sur la route est-ce que tu crois que ça va le faire au niveau de la lumière la lumière regarde comme il est bas le soleil alors on va être haut ça le fait en fait la tour elle fait 160 mètres je sais plus combien j'ai spoté obstacle artificiel je vais pouvoir la survoler de 15 mètres ou 20 mètres je sais plus il faut que je regarde mes fiches bref il y aura pierre nicolas avec nous c'est lui qui gère la partie la partie législation ouais les bouchons insupportables entre saint-théan et Lyon font l'état faites quelque chose je sais même pas si ça cause des routes c'est à cause des gens ils sont trop cons la vérité à cause d'un bouchon à la con bref on arrive c'est 20h25 l'horaire c'est 20h45 jusqu'à 21h ça me sert à de rester plus étant donné que je vais juste d'arriver la tour d'ailleurs elle est juste là bas je sais pas si vous la voyez de loin mais en termes de lumière aussi je vais utiliser des petits filtres nd qui m'ont fait parvenir dj pour le pour le avatar ils sont tout petits je mange très très bien le problème du avatar c'est la plage dynamique c'est pas une plage de dynamique de ouf on n'est pas sur une raide les gars faut vous calmer mais ça fait quand même le taf et franchement j'ai vraiment été choqué de la qualité d'image là ce que je vais faire c'est que je vais utiliser avec le avatar je vous en parle tout de suite parce que là bas on aura peut-être pas trop le temps de parler je vais utiliser en fait on a un mode c'est ultra wide c'est un ultra grand angle en fait pour avoir une sensation une sensation en fait de hauteur là je vais l'utiliser en ville ok ce qui fait qu'on va vraiment avoir une sensation de hauteur le problème c'est que dans les dolomites pour aller vite j'ai dû mettre de l'angle de fou aller très vite et bien justement j'ai enlevé cet effet wide et j'ai mis plutôt quelque chose de série donc l'optique d'origine ok et en fait ça faisait croire que j'allais plus vite parce que quand vous êtes dans des environnements qui sont hyper grands et ben si vous mettez le wide on a l'impression qu'on est super grand enfin que vraiment l'espace il est immense mais par contre le drone on a l'impression qu'il va moins vite et là ça reste un avatar quoi tu vois ce que je veux dire c'est pas non plus c'est pas non plus un 5 pouces de chez douche tu vois donc donc il est là petit compromis que j'avais tout le long de la vidéo c'est c'est d'utiliser dans les endroits confinés le grand angle ou dans les endroits comme ça que un peu en ville pour faire voir qu'on est haut le grand angle que plutôt utiliser l'optique qui sert un peu plus parce que sinon on n'allait pas avoir la sensation de vitesse et de hauteur on se posait la question les gens ouais stef pourquoi tu as fait des grandes lignes de fils de pute en cinématique avec la matin pour vous faire voir qu'on peut le faire et oui c'est pas qu'un drone d'intérieur ça m'emmerde moi je suis sûr que tous les mecs qui vont tous sortir des trucs en intérieur comme une chose que je veux dire ou des petits trucs très léger non eh ben non moi je vais faire autrement je vais vous faire voir qu'on peut voler comme des gros chiens avec et ça vole on arrive sur place la perdue elle est juste là ou derrière bonjour à ta jolie voiture ça va c'est à sa fonce à france garou je sais pas on va parking peut-être en face non je te suis tu sais pas tu en as pas vu tu connais pas je sais pas moi maintenant là gros moi les lyonnais j'ai la police qui vient de m'envoyer un message en disant ils ont des priorités ils ont ils ont pas que ça à foutre et je les comprends mais du coup gros big up à toute la police là du coup ils m'ont dit on est à mes yeux on arrive en trace je lui ai envoyé un message je lui dis mais roulez tranquille les gars faites vous pas flasher non plus il y a des flics partout je lui ai fait une petite blague de des flics et je pense qu'ils ont plus envie de venir maintenant les forces de l'ordre les gars comme je vous le redis mais bien évidemment il ya des connards partout et il ya des tueurs partout il ya des gens c'est des tueurs et voilà là bah voilà c'est des gens qui se rendent disponibles c'est sur un petit créneau d'un quart d'heure ils sont cool ils viennent assister à la fin ils viennent assurer la sécurité etc c'est incroyable qu'est ce que tu veux de mieux c'est ça en fait que je veux que je veux montrer aussi en france c'est à dire que quand on essaye de faire des trucs carrés même si bon voilà comme je vous le dis je suis le premier à dire que des fois quand tu essaies d'être carré tu n'arrives que des merdes et on te refuse tout mais des fois voilà quand tu essaies d'avoir des gens comme ça un petit peu qui sont avec toi ça fait plaisir donc gros big up vraiment à la police parce que parce que c'est con mais ça assure la sécurité les gens quand ils voient un uniforme effectivement bah voilà c'est ça représente l'ordre et forcément bah ils s'exécutent un peu plus que si tu es avec ton gilet jaune marqué drone pilote les mecs ils n'ont rien à foutre quoi tu vois donc non je suis très content voilà voilà on va être juste oui juste on vient de se garer sur un parking de l'autre sur le terrain juste à côté bon on va attendre les flics bon on y va la police vient ils sont là dans cinq minutes professionnel toujours c'est une vraie notification de vol à nous emmerder pas à quelques minutes du vol est-ce que tu as une petite pression franchement ouais calme olympique pro ça fait un bel édifice mais non mais c'est cool on va bien du coup là naturellement je pourrais le survoler de 15 mètres de plus 15 mètres donc ça me fait un vol à 180 enchanté steph il n'y a pas le coût je t'explique vite fait du coup on a fait la notification de vol pour et 45 jusqu'à 21h ouais je vais voler un quart d'heure moi j'ai fait une zone d'exclusion je vais vous faire voir comme ça sera plus parlant donc grosso modo la place on peut la survoler c'est juste qu'effectivement faut qu'il y ait personne au sol ouais bah on va faire l'accès par le gros escalier ouais l'accès en bas là bas et l'accès là voilà ouais tu fais ta vie de toute façon ça va être hyper rapide je vais faire deux batteries c'est un petit drone qui paye pas de mine mais voilà allez c'est bon c'est parti merci heureusement qu'elle est épaisse, elle est très épaisse quand tu fais le safe, il revient tout seul c'est ça ? ouais on espère, je le vois, ok c'est bon, ça marche bien tu vois c'est ça qui est bien chez DJI, ça regarde, enchaîne ça c'est ça, tu as double tap tu veux me filmer ça mec ? regarde, 21h01 je vais faire un gros big up au service de police de Lyon, la nationale je ne vais pas donner de nom parce qu'ils préservent leur vie privée un petit peu mais il n'y avait pas un chat, franchement c'était incroyable c'est tout bon ? merci je disais que ce soit la police, flic, on va parler franchement c'est comme chez les pompiers, il y a des connards partout, il y a des gens qui sont normaux partout et les gens, ils diabolisent trop ça justement en France et ça ils ne le voient pas sec, il y a des gens des fois qui sont là pour faire des trucs cool tu vois ? bah écoute, pour les projets sympa on est là bah franchement c'est sympa allez, merci beaucoup pour une continuation salut, salut, ciao gros, tu veux que je dise quoi ? est-ce que tu es content de tes plans ? évidemment, je n'ai pas besoin de rester une demi-heure pour faire des plans par contre le truc, on verra si je suis un gros mytho sur YouTube mais ça là, il s'est pété, il y a un nouveau truc qui le détient pour ne pas qu'elle se débranche et par contre là ? tu verras, tu dévisses en bas, tu as des vis, tu ressors ok tu tires tu as ta petite batterie ? ouais tu vas voir ça quand même oh merde oh la vache, la vif 1080p et après tu rappuies dessus, tu visse et c'est fini, ça a ta vue j'ai quasiment rien à faire, on doit avoir la même vue quasiment ouais une vue d'aigle je crois putain comme c'est bien tu vois, tu appuies, tu visse et c'est fini oh, celui qui me dit que ça ne vole pas en extérieur que ouais, le vent, parce qu'en haut ça souffle un peu ah oui je pense franchement, à un moment donné, il faut arrêter quoi ouais non non, ils ont fait du bon matos les gars, je vous le dis, ils ont fait du bon matos dans tous les cas c'est un air vlog les liens sont dans la description d'ailleurs je vous laisse mon instagram aussi dans le coin puisque je ne fais plus rien sur instagram mais si vous voulez me rejoindre, il n'y a pas de soucis mais les vidéos review, la vidéo officielle que j'ai fait aussi elle est en bas on va se rejoindre pour l'outro on va aller manger un coup on a fait notre truc on est resté un quart d'heure et merci, bonsoir voilà on se tape ici on tape parce que gros je ne vois rien avec ta grosse tête là je ne vois pas dans le rétro elle a une tête elle est énorme tu sais qui c'est qu'on dirait ? on dirait la reine dans Alice au pays des marveilles tu me la mettra en photo là avec sa tête en cul de poule ouais 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 elle a une tête elle est énorme en gros là, ben voilà je suis resté pile poil un quart d'heure je remercie encore les forces de l'ordre la police de Lyon la police nationale gros big up à vous de nous avoir épaulés d'avoir sécurisé la zone au sol pour l'exclusion des tiers merci à The French Roll aussi d'avoir fait la paperasse moi je ne m'en occupe pas j'ai fait le truc sur Alpha Tango mais bon bref grosso modo voilà je vous ai fait voir à peu près comment ça fonctionnait comment j'ai fait à peu près pour faire la vidéo de l'Avatar donc ça, ça faisait partie d'un des plans en fait donc voler en ville c'est autorisé quand vous faites les démarches etc. en tout cas j'espère que ça vous a plu et je ne l'ai pas dit dès le début pour le retour des Air Vlog je veux des likes s'il vous plaît je ne vais pas gratter comme tout le monde je veux 2000 likes j'en demande 2000 mais c'est une chaîne il y a combien d'abonnés sur ma chaîne ? 260 000 non 260 000 gros tu m'as pris pour qui ? pour Villebrequin ? 3000 likes ils ont 10 millions combien ? 3000 non 2000 voilà je suis en famille de Lyon je klaxonne 2000 likes c'est très bien mesdames et messieurs c'est juste il faut que ça rentre dans la boucle parce que c'est vrai que je vous sors une vidéo tous les 6 mois mais à un moment donné aussi putain sans déconner je suis tout plat de moi des likes je préfère faire ça que de faire la fausse pute sur instagram et demander des trucs et vous faire gagner un take crayon donc à 2000 likes on va continuer les vlogs on va voir on va voir comment ça se passe en tout cas merci pour votre fidélité il y a le instagram de Tim aussi juste en dessous dans la description allez voir un petit peu ce qu'il fait il y a tous mes réseaux sociaux on s'en fout si vous voulez vous achetez le DJ Yabata il y a des liens qui sont affiliés ça doit être avec Studio Sport je pense je ne sais même pas avec qui je le fais cette année mais je pense que c'est Studio Sport en tout cas ça m'a fait plaisir de reprendre les vlogs j'espère que vous avez kiffé et puis je vous dis à la prochaine restez créatif et puis un gros big up à tout le monde je vous embrasse peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz